Est-ce qu'en 2016, notre boîte restera encore ? Ça, c'est la question la plus intéressante. Une entreprise qui n'investisse pas, c'est une entreprise qui disparaît en général. J'ai été patronne l'année où j'ai perdu mon appartement, où j'ai failli perdre la vie. Donc je me dis que c'est un signe. Michel, je vous présente tes futurs propriétaires d'ici. Donc ça ne peut que marcher. Dans la Manche, en trois semaines, il y a eu six suicides. Moi, la ferme, elle ne partira pas comme tu la vois là. Elle brûlera. On peut perdre, perdre 10 ans, avoir fait tout ce qu'on peut. Quand on est contre meilleure que nous, c'est le meilleur qui gagne. On va le chercher ! 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ! Déjà, travailler bien à l'école, ça sera déjà pas mal. J'ai pas besoin d'études pour être ébouin. T'as combien de stations de métro dans Paris ? Il faudra vraiment que j'aie pas de chance pour que ça pète celle où je suis. Mais on n'a pas de chance, ma gueule. Mais je suis très fier. Franchement, je suis très fier de vous. C'est ici qu'on sert à quelque chose. Oui, bonjour. C'est qui ? C'est en voiture, désolé. Ah, vous êtes en voiture ? Je voulais vous annoncer le montant pour votre association. Donc cette année, on est à 4 538,70 euros. Non, c'est pas possible ! Voilà. Mais c'est génial ! C'est incroyable ! On est heureux de vous remettre cette somme pour réaliser le rêve d'un ou de plusieurs enfants. Voilà, quoi. C'est vraiment magnifique. Vraiment, merci, merci. C'est incroyable. Je vais vous passer juste, tant que j'en profite, il y a un éboueur de Perpignan, le responsable de Perpignan qui est là, qui va vous dire un petit mot aussi. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt, merci. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon voilà, sachez que les éboueurs de Perpignan se sont vraiment mobilisés par rapport à ce que vous faites, parce que c'est pas facile aussi de vous occuper des enfants qui sont à... Je sais pas si vous avez vu, pendant votre action, on a une petite qui est partie de l'association. Oui. Du coup, voilà, on est dans le pas en permanence, des petites qui sont valides, qui partent. Et c'est vrai que d'avoir du soutien comme le vôtre, c'est important aussi pour nous. Voilà, on continuera, main dans la main ensemble, j'espère pour beaucoup d'années encore. Sachez quoi. On vous remercie. Avec plaisir. Merci à vous et bonne continuation. À très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Tu vois, dès qu'elle part que les enfants me partent, moi, ça me touche. C'est la petite qu'on devait réaliser son rêve. C'est ça qui est chiant. On avait prévu de réaliser le rêve de la petite et puis elle est partie. Donc voilà, enfin, bref. C'est des trucs que... Les gosses, moi, ça me fait chier, quoi. On essaiera de faire mieux. On va essayer de vous aider. Ah, Momo. Momo, Momo, Momo. Eh, même ça, pour nettoyer, je le ramène de la maison. Même les brosses pour nettoyer les pétaches, il faut qu'on les ramène de la maison, alors. Moi, les douches, je vais dire, je vais refaire une lettre recommandée comme j'avais fait la dernière fois. Ça, vous allez voir, ça commence à me gaver. Je fais venir le service d'IJL, point barre. T'as vu comment ça pue quand tu rentres dans les vestiaires ? Attends, il faut arrêter là. Là, franchement, ça commence à me gaver, mais grave. T'as un balai, il faut que j'aille les balayer, parce que moi, ce soir, je me cherche pas là-dedans. Il n'y a pas apparemment la fin de... Je sais pas si la fin de ménage, ils l'avaient fait. Attends, 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 attends. Tu vas au Portugal, les cochons, ils ont des porcheries plus propres que nous, les vestiaires. D'accord ? Ah oui, d'accord. Non, mais attends, moi, là, ça fait pas rire, parce que toute la semaine dernière, ça a pas été balayé, t'as bien vu, Délétacique. T'as vu aujourd'hui, t'arrives le lundi, même lundi, c'est dégueulasse comme tout. On va améliorer, voilà. Non, mais attends, tout le temps, tout le temps, c'est leur discours. On va améliorer, mais tu vois rien arriver. C'est ça, le problème. C'est vrai. Là, je suis entièrement d'accord avec toi, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et t'as toujours les mêmes questions, ça revient, et c'est comme ça. Voilà, Carlos. Est-ce que tu veux rassurer ou pas ? Oh, pas trop. Pas trop ? Pas trop, franchement, pas trop encore. Bon, on verra, on verra ce qui va se passer. Ah bah ça, oui. Voilà. OK. OK. On verra ça par la suite. Je voulais pas sursemer non plus, quoi. Tiens, pense pas. Mais c'est trop... Tu vois, l'ambiguïté dans mon exploitation, quoi. Je fais du porc, il faudrait que les céréales soient pas chères. Je fais du lait, il faudrait que les céréales soient chères pour réussir à faire la péréquation avec le lait. Ouais. Compenser, ouais. Ouais, ouais. Compenser le prix. Parce que combien d'agriculteurs sont en situation-là ? C'est énorme. 3 cas aujourd'hui, des gens qui ont voulu se suicider. Ouais. Ça, c'est, je le vis au quotidien, quoi. Et à des fois que j'ai des appels, je m'isole, je vais là, je marche. Je parle pendant une heure avec des gens qui, tu sais, qui se livrent. T'imagines si j'étais pas combatif, j'aurais envie de me pendre aujourd'hui. Et, enfin bon, c'est... Il y a un moment, t'as envie de cracher à la gueule, tout ça. Je te jure que s'il y a un contrôle, il faut pas qu'il y ait un contrôle chez moi. Parce que je jure qu'il y ait un contrôle chez moi, je pourrais pas le supporter. Ils peuvent venir avec leur bagnole, la DSV et compagnie, je la renverserai, la bagnole. J'en suis écœuré. C'est écœurant, c'est tout ce que tu veux. Non, non, c'est... c'est grave. Bon, on va aller voir ça ? Ouais. Tiens ça, peut-être. Ouais. Oui, allô ? Allô, Soliman ? Vous allez voter quand ? On a déjà voté, nous. Ah, vous avez déjà voté ? D'accord, t'as voté... Vous avez tous voté, là, ta mère, t'es... Non, les autres, ils ont pas voté, moi et ma mère. Ils ont voté quand ? Ils vont aller voter quand ? Après ? Je sais pas. Ah bah, il faut qu'ils aillent voter après. Ouais. Ouais, allez. Merci. C'était juste pour ça. Allez, au revoir. Ouais. On prend ça. Non, ça non. Voilà. Je prends tout le monde, là. Ah, tu prends tout le monde, sauf que... Oh, attends. C'est sûr qu'ils sont proches de nos valeurs, presque. Donc, on va plier ça. Oh là là. Ça, par contre, il faut que personne ne sache ce qu'on a voté. Le vote, c'est quelque chose de... Personnel. Voilà. Et on les va, on sort, et puis on se dirige vers le vote. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Suzanne. Bonjour, mademoiselle. Non, t'es presque trop petite, hein. Ouais. C'est vrai. À voter. Bonjour. Ah, tu votes ici ? Non, parce que maintenant, c'est... Ah oui, d'accord, ok. Mais il faut voter, c'est important. Très important. C'est très important. C'est ce que j'expliquais à ma fille. Je dis que celui qui ne vote pas, il n'a pas le droit de râler normalement. Exactement. Ah oui. En 2010, pour ce premier tour, dans l'ordre... Peut-être les premiers chiffres, en tout cas de la participation. En fonctionnal, autrement, qu'il y ait un certain bureau et en fait... On va rappeler la droitisation des électorats, puisque traditionnellement, le département de la Manche, en 2012, pour un département, on s'arrête là. Des candidats qui, pour beaucoup, venaient de la Haute-Normandie et qui faisaient des appels du pied à l'électorat du Monde-Réal. On disait, on ne vous oublie pas, il n'y a pas que quand... C'est des paroles, comme d'habitude. C'est un discours... Ils n'ont qu'à proposer d'autres choses, ou que les gens, ça les fasse espérer. Là, Front Républicain, Front National... ...qui suit très loin derrière les gauches. Quand malheureusement, tu fais que de parler de tes ennemis, c'est que malheureusement, t'as rien à vendre. D'où ça, c'est quoi ? Elle, ça l'a fait fuir, en tout cas, la politique. Mais la droite aussi, on a l'impression, dans les idées, qu'elles ne sont pas honnêtes. C'est pas honnête. C'est pas honnête, c'est hypocrite, en fait. Parce qu'un parti qui défend des valeurs, c'est un parti qui se refuse d'aller chasser sur les terres du Front National. Or, la droite de Nicolas Sarkozy, en tout cas, c'est ce qu'elle fait. Par contre, on avait un exemple. Jacques Chirac, il n'a jamais, mais il n'a jamais voulu du Front National. Jamais. Lui, il ne le combattait. Nous aurons des estimations très fiables dans exactement 17 secondes. Le TNS s'offrait, je vous rappelle, que lors des derniers scrutins, c'est cet institut de sondage que vous avez donné pour TF1. Il a des scrutins pour les plus trois ans et les plus fiables, avec dans quelques secondes. Calme. Et il est 20h, vous voyez cette première estimation pour la région ? Oh là là ! Oh la vache ! 40% Marine Le Pen ! Oh là 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 ! C'est une catastrophe ! Christophe Jacubizzi, le Front National, qui ce soir est à nouveau le premier parti de France. Oui, c'est le premier renseignement, vous le disiez, le Front National qui redevient le premier parti de France et qui creuse l'écart. On l'a vu avec un score très légèrement inférieur à 30%. C'est indéniablement un succès pour ce parti, ensuite... La nièce est l'attente. C'est incroyable. Le visage de la région Nord-Patkel et Picardie ne sera pas celui de Madame Le Pen. En nous plaçant en seconde position... Oui, on l'a vu. ...fond de la liste de rassemblement, la seule alternative possible contre l'extrême droite. Il faut changer. Je dis aux électeurs du Front National que je comprends leur colère, leur angoisse et leur sentiment d'abandon. Ah oui ? Sentiment d'abandon, mais c'est complètement ça. C'est vraiment un sentiment d'abandon, le pauvre père. Et que ce soit la droite et la gauche... On tourne pour que le Front National passe aussi, alors. Oui, on a compris. À chaque élection, tu vois, ils disent qu'ils l'ont compris. J'aime rien. Vive la région Nord-Patkel et Picardie, vive la République, vive la France. Oh, c'est terrible. Oh, je crois que là, on n'a pas le choix. Ah oui. Là, on n'a pas le choix. C'est aux électeurs de choisir. Mais après, est-ce que tout le monde va voter unanimement pour la droite, même si c'est pour faire front au Front National, je ne sais pas. Je vote à droite. Elle dit qu'elle était à 31% alors que Marine Le Pen prend la parole. Le vote confirme ce que les précédents scrutins avaient annoncé, mais que les observateurs officiels ne voulaient pas encore admettre. Le mouvement national est désormais sans conteste le premier parti de France... Peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Malheureusement, il n'y a pas que mentir. C'est exactement le mauvais exemple qu'ils donnent. Ils volent, ils trichent. C'est l'adultère. Ils ont tous les vices. Ils payent tout ça. Ils ont tous les vices, comme ça. Le Front National en tête dans sept régions. Le score de Marine Le Pen, l'estimation du score de Marine Le Pen... Allez, on change, je n'ai assez. Max, tu manges ? Je ne changerai pas la face du monde pour ce soir. Salut. Ça va, et toi ? La forme ? Un peu triste, quand même. Eh oui. Eh oui, c'est... Ça ne va pas bien. Alors, on est à 2 euros. Et voilà. Merci. Une bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bonjour, monsieur. Pourquoi, à ton avis, le FN, il monte ? Parce que les Français ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents de quoi ? Est-ce qu'ils ne sont pas... Ils ne puissent pas, ça regarde. ... du gouvernement ? Ou bien ils ne sont pas contents parce qu'il y a trop d'étrangers en France ? Est-ce que c'est ça ? Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ils ne sont pas contents de passer contre le gouvernement ? Non ? C'est un ras-le-bol, c'est tout ? Ils ont un ras-le-bol. Mais ras-le-bol de quoi ? C'est ça, le truc. Il y a 4 millions de chômeurs. Après ça, tout va bien. Parce qu'il y a trop de chômeurs. C'est ça qui les fait grimper. Allez, viens. Vous allez voir un truc, là ? Un petit café. Bon, j'espère que vous allez faire un bon résultat, même si je ne suis pas là pour vous encourager demain. J'ai peur que contre une équipe comme ça, si on commence à en prendre un ou deux essais, on baisse les bras parce qu'on se dise que là, ça sera impossible de gagner. Tant que ce n'est pas si fait, c'est la fin. Bon, on verra bien. Si le mec, quand il va faire le réveil musculaire, ils ont deux types qui se pètent à la demi-heure, ils en ont deux qui ont la gastro et trois qui sont mourés, je pense qu'on peut gagner. Ouais, ouais, là, ça sera plus facile. Elle sera plus simple. Ça se sait que Matisse, il joue pas cet après-midi. Anniversaire d'une fille, je crois. Il est amoureux. J'ai posé la question, tu m'as dit que... Il te ment, hein ? Je pense que oui. Combien ça veut dire, je vais lui offrir des... Je vais lui offrir un collier et des... C'était pas bon quand même, tu rigoles ou quoi ? C'est la même pour qu'il faisait les lettres la dernière fois ? Non, c'est pas grave. Quel tombeur, tu vois ? Il est amoureux, hein ? Dis-lui, il est amoureux, non ? Hein ? Il est amoureux, Matisse, non ? Oui, toi. Matisse, t'es amoureux ? Tu loupes le rugby pour aller à l'anniversaire d'une copine. Ah, d'accord. C'est interdit, ça. Normalement, le rugby, c'est avant les copines. Tu vois ? Ça n'existe pas, ça, Matisse. Sauf si vraiment, c'est une copine-copine, quoi. Ah, mais voilà. Donc t'es amoureux. Là, pourquoi pas ? C'est une ouf. C'est une ouf. Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! C'est un boule ! C'est un boule ! Pour vous rassurer de suite, Rocco, excusez. Une grave rage de dents qui sera passée dimanche. Je rigole pas du nom. Et... 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 qui sait quoi ? Et Vivien Noguès. Travail. Il vend des sapins et il fait le Père Noël. Ça marche. Après, ben... Dimanche. Dimanche, voilà. Dimanche, c'est notre affaire. Ça sera un ton au-dessus. Par contre, faut pas y aller pour être ridicule comme on fait chaque fois. Parce que, quand t'en prends 40 avec 20, quand t'en prends 40 au TUC, et ben quand tu vas chez le premier cadeau mise de tout le monde, tu pars avec 80, quoi, le double. Comme cadeau de Noël, je pense qu'il y a un peu mieux que de prendre 80 points à son ragoût. Qu'est-ce qui peut nous arriver ? A part de les gêner et peut-être de les gagner, ça serait super bien. Alors là... Les cadeaux qu'on va avoir au pied du sapin ! Eh présidente ! C'est dans mon tête, hein. Après, c'est un investissement personnel, hein. On va pas se taper 5 heures de bus pour revenir avec les valises pleines. Après, moi, c'est ma conception, hein. C'est pas la vôtre, peut-être. Ça change rien, hein. Qu'on perde 23 à 12 ou 100 à 0. Comptablement, je suis d'accord avec vous, ça change rien. C'est juste pour un petit peu d'amour, prof. C'est tout, c'est tout. Et comme vous êtes pas quand même des tafiolles, ce serait bien quand même que ça le fasse comme il faut. Au moins dans le jeu. Ouais ! Ouais, 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 ouais ! Ouais, ouais ! Allez 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 ! Eh ! Ouais ! Ouais ! Exter ! Cule ! Voulade ! Cache de couille ! Ah ! Putain d'unier ! Prenne-la ! Côte-serve, côte-serve, côte-serve ! C'est bon ! C'est bon ! Bonjour ! Demi, Demi, n'est pas à droite ! N'est pas à droite ! Alors, qu'est-ce qui t'amène ? En fait, j'ai devenu il y a quelques mois parce que j'arrive pas à bien entendre de l'oreille, je crois. En fait, c'est bouché. Tu penses que tu as un bouchon, peut-être ? C'est bouché, d'accord ? Je suis venu, mais vous m'avez donné des gouttes pour l'oreille. J'ai mis, mais ça n'a rien changé. Ils m'ont dit de repasser. D'accord, on va regarder. J'ai l'impression qu'on refaites des troubles du rite, monsieur. Ah oui, la nuit, il m'endort, je vais bien. Et sur le matin, j'ai comme une angoisse. Je suis heureux de me lever. Mais j'en sens... Ben oui, mais ça va pas. Commencez pas avant de partir à me dire ça va pas. Ah non, non, ça va pas. Je vais vous faire un électro. Et on va laver cette oreille. Bon, au instant, il n'y a rien qui sort, mais on va y arriver. C'est bon, une fois que je suis bien, vous, je viens vous voir. Vous allez me trouver plein de trucs. Ben oui. C'est ça le risque, hein, en venant chez moi. Je vais vous dire, franchement, euh... Si j'avais pu ne pas le faire, ça aurait été aussi bien. Je me rappelais plus que je me laissais avec ça. Non, ça sort toujours des bouts, hein. Quoi, ça sort de petit à petit. Qu'est-ce que tu as dit ? Je crois que ça sort de petit à petit. Oui, exactement. Petit à petit, ça sort. Donnez-moi vos poignets. Je vous remercie de pas trop rigoler, quand même. Ah, dis-donc ! Non, non, mais il n'est pas loin, il est juste là, dis. Je le coince, là. Ah, dis-donc, il n'est vraiment pas loin, hein. Bon, ben écoutez, non, c'est pas dramatique, hein. Il n'est pas loin du tout, ce bouchon. Ouais, je l'ai, regarde ! C'était un énorme truc, hein. Voilà. Donc, normalement, maintenant, ça doit être tout bon. Ouais, c'est bon. C'est bon, tu entends bien ? Mais bon, pas impeccable. Ça fait bizarre. Ah, voilà, voilà, Charles. Bon, on va peut-être déjà trinquer à la médecine générale. Ce métier qu'on a tous choisi. Bon, on a quand même un beau métier. Mais... Non, non, on a un beau métier, on a un métier intéressant, on a un métier gratifiant. Non, 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 on a un beau métier. Mais le problème, c'est que... C'est qu'on abuse presque de nous. Ben oui, de nous, oui. On abuse presque de nous. Mais c'est de notre faute. J'aime bien le presque. Là, il y a un mois, j'avais 10 coups de fil par jour, la secrétaire. On pouvait plus de gens qui cherchaient un médecin-traitant. Oui, mais oui. Le centre de santé de Grigny a fermé, décision du maire. Pas besoin d'un cousin. Mais des gens qui sont vraiment dans la difficulté d'emploi, ça. Oui. Au début, je l'ai dit, on va les prendre. Oui. Donc on pourra. Oui. Les associés sont plus raisonnables que moi. Mais on peut pas. C'est très très fréquent, il y a des patients qui me disent ça fait 15 coups de fil que je me passe pour essayer de... Même d'avoir un rendez-vous, pas forcément un médecin-traitant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Je ne connais pas de secteur où les gens ne travaillent pas. Non, c'est sûr. Sauf si tu ne veux pas travailler. Merci. Non, mais c'est un vrai problème. On en revient à notre discussion tout à l'heure, comment attirer les jeunes. Et comment dégager du temps médecin-soignant plutôt que du temps administratif qu'on fait. Les jeunes, moi, j'ai un peu un warning parce que là, j'ai ma collègue qui va pas très bien et je pense qu'on va arrêter, le libéral. Bon. Oui, mais c'est... À ce point. Oui, oui, à ce point. Et j'en ai une autre, ça fait deux ans qu'elle est installée en... Par le fait qu'elle pensait pas soigner comme ça, avec toutes ses paperas, toutes ses marques, toutes ses demandes irrésolées, du temps de papier dans tous les sens. Qu'elle a du mal à se détacher de tout ça. Que... Toute cette pression, en fait, au quotidien. Et elle a du mal à avoir du recul par rapport à ça et ça lui. En tout cas, on a vraiment l'impression de n'être pas entendus. Ça, c'est énorme. D'être pas entendus par les pouvoirs publics, d'être ennuyés par la Sécurité sociale qui ne nous considère pas comme des partenaires. En fait, on est partenaires. C'est comme si on exagérait sur tous les domaines, quoi. Donc... Mais là, moi, ça me fait peur, franchement. Ça me fait vraiment peur. Papa ? Pourquoi faut-il voter deux fois ? Au premier tour, t'as beaucoup de listes. Là, il y avait onze listes, je crois. donc au premier tour tu fais un premier vote pour garder que les listes qui sont en tête et au second tour normalement on essaie de sortir une majorité bon tu n'y arrives pas tout le temps mais comme ça tu as des listes qui peuvent fusionner ensemble la gauche elle a fusionné avec les écolos les écolos c'est ce qu'ils sont pour la nature les animaux qui sont contre les produits je crois les sous tout ce qui est bio c'est parti de gauche vous allez voter vous les gars on va passer par là c'est on va voir s'il ya beaucoup de gens qui votent il ya plusieurs bureaux je vais te montrer est ce qu'il ya du monde là bas il y en a qui arrivent mais c'est 60 à 70 % et vote l'offre nationale maison la mérée maintenant afin de montrer et c'est pareil tu as beaucoup de gens qui votent l'offre national et marine le pen maintenant c'est sans qg compte et bien ici tu as une salle là oasis là aussi le vote je vois pas beaucoup de monde ici bonjour on la phrase je lui donne la pause et on y va bonjour monsieur dame oui tout à fait à voter par contre c'est moi qui va c'est 10 mais c'est pas toi et si je le refais ça va marquer 3 ah non il faut pas le refaire ça va marquer 3 non mais oui et ça c'est un moment de vote voilà là tu le prends mais comment ça n'a rien deux enveloppes il n'a pas deux nuits bon bah bonne journée allez merci au revoir j'espère que tu as bien voté il faut voter c'est une catastrophe parce que ça c'est franchement c'est vraiment c'est l'ennemi de la république je suis sûr et certain si jamais il ya ça il y aura une guerre civile ça je me trouve normalement un parti comme ça il faut faut l'intérieur et ça fait peur franchement ça n'a plus peur un partait comme ça qu'il est les fois je comprends qu'est ce que tu veux mais c'est comme ça bon allez annie ciao ok regardez le chantier pas peur papa ouais mais là on est bien pour le moment fait on n'est pas trop mal la volante et il y est c'est joué puis réfléchir c'est un cérébral je prends la veille c'est moi tu sais dire que c'est nouveau je peux aller voir les images c'est de comprendre avec les images et c'est nouveau ça et nous il faut toujours je suis un terrain pouille quand même allez mettez vous de ce côté là qu'on prenne le soleil dans les yeux allez allez pour faire ça je commence à en avoir marre d'aller à l'extérieur et d'avoir des mecs qui n'ont pas mis le jeu à l'extérieur ça me gave mais ça me gave vous pouvez pas vous imaginer comment je vous l'ai toujours dit on a le droit de perdre contre plus fort que nous mais quand on n'y met pas les ingrédients ça me casse les couilles sincèrement il va falloir individuellement qu'on se prépare à jouer un match de rugby un match de rugby on sait pourquoi par quoi ça commence si on n'est pas agressif un minimum si on n'a pas un minimum d'amis si on n'a pas un minimum de coroner ça sert à rien de rentrer sur ce prix par contre après on peut se tromper mais putain au moins qu'on y mette les ingrédients quoi moi aujourd'hui j'attends de vous ça j'attends nouveau un comportement une attitude une attitude des attitudes non qu'est ce que vous en pensez vous non c'est sûr tous le score je m'embrale le score je m'embrale mais la tête hôte la tête hôte qu'on soit fier d'être le certain qu'on soit fier de ça d'accord c'est important aujourd'hui je veux pas prendre je peux pas en prendre quand je veux des loisertins à mon avis on va dérouiller à mon avis on va dérouiller et c'est ça que vous avez envie de dérouiller aujourd'hui avant d'enregistrer quand même qu'on se fasse un petit truc sympa quand même d'entrée faut s'y mettre d'entrée va falloir y être nous jouons à nos moyens c'est sûr qu'on a pas les moyens qu'eux on a pas les moyens qu'eux c'est pas grave il faut jouer avec le coeur aujourd'hui il faut jouer avec le coeur il est rentré là d'une réunion que je sais pas où au pétanque j'en ai sa bagnole il est venu pour jouer le match avec nous merci merci il faut lui faire plaisir aussi faut qu'il se vise un j'ai fait cinq heures de route pour rien il faut enchaîner par contre fred sur celle là oupla alors là il y a l'agé là là il y a le feu contre ça va être long oui on va en train de me dure dans la gueule Putain ! Bint ! Il a l'air de favoriser les failles, ce putain ! Eh oui, excuse, excuse ! Je m'embraye, les excuses ! C'est bien, les gars, je suis bien. Eh les gars, c'est pas mal. Les gars, sincèrement, c'est pas mal. Mais seulement, ce qu'on a fait maintenant, il va falloir le faire encore plus. Encore plus, il faut serrer les dents. Ils nous pignent, ça fait mal. C'est pour ça qu'on y est. Parce qu'ils nous ont pignés, parce qu'ils nous ont laissés dormir, peut-être que ça serait pire. Allez, accroche, accroche ! Allez, allez ! Allez, allez ! Juleux ! Juleux ! Juleux ! Allez, les gars derrière, allez, encore, encore, j'en veux encore ! Allez, on lâche pas, on lâche pas ! Allez, allez 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 ! Allez, papa, réveille-toi ! Réveille-toi, il reste deux minutes ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! 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 Hé, les gars ! C'est le serment dans l'investissement, il n'y a rien à vous reprocher. Oishimi ? C'est clair. Oishimi, parce que si Oishimi n'est pas aujourd'hui, on en prend le sang. Ouais. Et je vais vous dire que vendredi soir, j'ai peur de ça, quoi. Après, après, c'est meilleur que nous, c'est meilleur que nous, hein ? Mais on peut sortir la tête haute. Ouais, on n'a pas de vérité. Donc, baissez pas la tête. Moi, je suis content de vous. Bravo ! C'est bien, c'est bien, c'est bien ! C'est défolé ! 32 points d'effort. Eh ben, qu'est-ce que tu veux ? Comme ça. Qu'est-ce que je veux ? Moi, je veux qu'on ne le prenne pas. Hein ? Moi, je veux qu'on ne le prenne pas. Moi, je veux qu'on ne le prenne pas. C'est comme ça, du coup. Moi, je vais faire un... Hein ? Moi, je vais faire un haut de bite, on le saura. Quand même, haut, quand même, haut, pire. Mais c'est bon, on est haut. Eh ben oui. Il faudra faire mieux la prochaine fois. Eh ben oui, on se fera mieux la prochaine fois. Et on va où dimanche ? Eh ben dimanche, on sera au problème. ... 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